Tout le monde était en danger, ce n'était pas seulement sa fille. Je crois qu'il a été tout simplement, probablement, je dis probablement, amené à témoigner contre moi. Il y a cette politique de diabolisation de l'Église. On a chassé les ONG, notamment Médicaires du Monde, Médicaires sans Frontier et tant d'autres. Bon, le seul contre-pouvoir c'est l'Église au Rwanda. C'est le seul qui est... Puisqu'on ne peut pas chasser l'Église, on s'en prend à certaines têtes, comme ça, nous sommes des échantillons pour humilier l'Église et le réduire au silence. C'est plutôt un problème politique. Sinon, moi je l'ai dit clairement que je défends un bilan. Je défends un bilan. Ces ONG qui crient sur moi ou cette presse n'étaient pas là. Pourquoi elles n'étaient pas là ? Je pose la question à ces gens-là. Qui a sauvé au moins une personne ? Qui a donné un moins ? Donc qui a sauvé au moins une vie ? Au moins une personne ? Moi j'ai tout un peuple qui a survécu grâce à notre action. Qui m'insulte, qui témoigne contre moi, peu importe. Mais c'est le vieux. Ils sont vivants. Le 5 juillet, le FPR entre en vainqueur dans Kigali. Pour les réfugiés de la Sainte Famille, c'est la libération. Le père Wenceslas, lui, n'est plus là. Il est parti dans la nuit avec l'armée et les miliciens. Dans leur débâcle, dans l'enceinte même de la Sainte Famille, ils ont distribué quelques derniers coups de machette. À la va-vite, sans prendre la peine de terminer le travail. J'ai hésité de partir. C'est comme a conseillé fortement de partir. Donc, je m'appelle, il y a l'officier qui était chargé de notre protection. Il m'a dit, écoutez, on va partir. Il faut que tu partes aussi. Je dis, de toute façon, moi j'ai des gens, je vais partir, je vais rester avec mes gens. Ils m'ont écouté, on ne sait jamais, pendant la guerre. Quand on prend une vie, il y a des règlements de compte, quoi encore. Si tu veux, tu parles. Si tu es revenu, tu reviens là après. Je te conseille ça. Mais je ne vais pas bien écouter. Mais tout d'un coup, j'ai vu un jeune, tout ce qui était déplacé là. Il est venu me dire, écoutez, père, padre, il ne faut pas être naïf. Quand le FP viendra, il va te tuer. Je te conseille de partir. C'est mon amitié. C'est ça. Non. On a toujours discuté, toujours. Il partage nos repas ici. On va promener, on se rend ensemble. Mais je n'ai jamais retiré mon amitié. Je veux dire, même plus, s'il est reconnu coupable, je peux arriver, je n'en sais rien. C'est pas à moi. Il va faire ça. Il restera un ami. Il restera un ami. Moi, je suis chrétien. Et je n'ai pas le droit de... Quand quelqu'un est dans la merde, je ne vais pas lui dire, tu te débrouilles maintenant. Moi, je n'ai plus rien à voir avec toi. Je me lave les mains. Tu comprends ? Alors ça, non. Ça, c'est pas en elle. La très triomphale de Jésus à Jérusalem. Le peuple acclame Jésus. Mais quelques jours plus tard, c'est le même peuple qui demanderait sa mort. Dans cette démarche qui commence cette semaine sainte, pensons que c'est par cet événement que le monde a changé, que notre foi se base sur cette démarche de Jésus lui-même et qui amène à la résurrection, à la victoire. Nous allons bénir ces ramons en pensant à toute cette nature, en pensant à cette vie, en pensant aussi à ce signe qui a agclamé Jésus il y a bientôt 2000 ans. que nous partons pour fêter au Christ notre roi. Accordons-nous d'entrer avec lui dans Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501